Écoutez bien, voici l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre. Comment ? C'est très simple. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent qui jouera une petite phrase musicale facile à retenir. Ainsi, vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs et naturellement Pierre et le loup. Essayons. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte, légère et gazouillante. Le malheureux canard, le haut-bois, mélancolique. Et le chat, aux pattes de velours, la douce clarinette. Quant au grand-père, qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. Et à la fin, les chasseurs tireront des coups de fusil. Vous entendrez alors les timbales et la grosse caisse. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Et enfin, le grand loup gris qui sort du bois. Écoutez les trois corps sévères et sombres. Alors, vous vous rappelez bien tous les personnages ? Pierre et le loup, l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père et les chasseurs.